Mila Jasmine et le couple Benatia au plus mal avec leur contamination à la Covid, ils se confient sur leur état de santé. Hier, plusieurs candidats ont annoncé leur contamination à la Covid-19 avec le variant Delta, comme Mila Jasmine, Bastos et le couple Tarek et Camelia Benatia. Ces derniers étaient même alités hier et aujourd'hui vont un tout petit peu mieux, mais restent confinés. Le couple souffre des mêmes symptômes, mal de gorge, rhume, fièvre et grosse fatigue. Camelia est triste et au plus mal de ne pas pouvoir passer du temps avec son fils, qui est gardé par une amie. Par ailleurs, Mila Jasmine, qui devait réintégrer le tournage du Cross pour sa confrontation avec Maïva Gennam et le règlement de compte, est confinée à cause de sa contamination à la Covid. La candidate n'a pas beaucoup snappé aujourd'hui compte tenu de son état de santé, mais elle a tout de même tenu à se confier sur ses symptômes. Je vous laisse avec leur story. Bon rétablissement à eux. Que pensez-vous ? Partagez avec moi vos avis en commentaire et n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner à la chaîne. J'espère que vous allez bien, moi, pas trop. Je ne vous cache pas que depuis que j'ai eu mes résultats du Covid, je suis hyper fatiguée. Très, très fatiguée. J'ai le nez bouché. Enfin, j'ai plein de symptômes, de toute façon, du Covid. Après, je n'ai pas encore perdu l'odorat, enfin le goût là. Mais je ne sais pas, je n'ai plus faim. Bon, d'un autre côté, ce n'est pas plus mal vu les conneries que je mangeais ces derniers temps. J'essaie de relativiser et d'en rire. J'ai vu aussi un tas de trucs sur Internet. Les gens, c'était trop mignon à dire que c'était un faux test, que c'était un coup monté avec la prod, mais qu'en réalité, j'étais vraiment en tournage, en train de régler mes comptes. Et c'est pour ça que je ne snappais pas. Enfin, vous êtes trop mignons. J'aurais bien aimé vous dire que c'est vrai, mais franchement, je suis vraiment malade. Et je ne suis vraiment pas en tournage. Parfois, on peut utiliser de la ruse et tout pour brouiller les pistes, mais franchement, ce n'est pas le cas. Voilà. La seule chose que je peux vous dire, c'est que je suis archi fatiguée. Je peux dormir 12h, 13h par jour, 15h. Je ne sais pas, c'est un truc de dingue. Continuez à vous partager mes bons plans, même si je ne vous cache pas que hier, par exemple, je n'avais pas du tout ni la force, ni l'envie, ta mange, c'est triste, ta mange, c'est dégoûté. Et finalement, quand je me suis réveillée, je me suis dit qu'il fallait que je fasse à part des choses parce qu'en plus, j'ai une sélection de femmes. Le Covid, pour la première fois depuis deux ans qu'on est resté avec cette maladie-là, eh bien, on a le Covid. Voilà, donc on a été testé positif. On est ultra déçu parce qu'on pensait que c'était une angine, mais c'est le Covid. Donc, bien entendu, toutes les personnes qui sont avec nous vont se faire tester. Et voilà, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus ? On va rester en mode cluster dans une chambre. La Timoun, elle ne veut même plus m'approcher. La Timoun, elle ne va pas me manquer parce que du coup, bah... Moi, je t'approche quand même un peu. Voilà, c'est vrai que la Timoun, elle est quand même là, les gars. C'est-à-dire, elle est là, la Timoun. Voilà, elle reste là. Voilà un petit bout de jardin, donc je suis assez contente. Liam, je ne vais pas pouvoir le voir. Je ne vais pas pouvoir m'occuper de nuit. Demain, tout le monde va se faire tester. Après, on verra qui reste avec Liam. Pour le coup, aujourd'hui, ce n'est pas moi. Parce que, bah... Chez le Covid, je ne sais même pas comment je l'ai attrapé. Je ne sais pas. Voilà. Mais ce n'est pas pour autant que mon avis a changé sur le Covid et sur la vaccination. Voilà. C'est comme si, pour ceux qui ne l'ont jamais eu, là, j'ai l'impression d'avoir un rhume, une angine, etc. J'ai un peu mal aux oreilles, je me sens un peu fatiguée, etc. Je vous dirai un petit peu plus cette semaine, du coup, parce que je reste cloisonnée 7 jours. Non, mais les chéris, vous, vous savez même pas. Oh my God ! Je suis positive au Covid. La télé ne marche pas. Je n'ai pas de connexion dans ma chambre. Non, mais les chéris, vous, vous savez même pas. T'as quoi ? Non, mais... Non, mais... On va tous mourir. Moi, j'aurais préféré avoir le Corona seule, dans ma chambre. Moi, ça m'aurait fait des vacances. Moi, j'ai le Corona avec lui, là. Déjà, je ne vois pas mon fils. Donc, mon fils, je ne pourrais le voir que dans le jardin, etc. Très loin. Là, il est en train de dormir en haut. Et moi, j'ai le Corona avec lui. Et en plus de ça, les gars, mais comme je vous ai dit, la télé, elle ne marche pas. Et il n'y a pas de connexion. On va se bagarrer, c'est sûr. Mais moi, je me rase les cheveux. Moi, je me rase les cheveux comme Britney. Ah ouais, dans 7 jours, je suis... Ah, je me fais des tatouages et tout, les gars. 7 jours, ça va. C'est long, c'est une éternité, 7 jours. Mais 7 jours, t'imagines ? 7 jours avec toi ? Ça fait combien d'heures ? 7 jours comme ça, 24 avec toi ? Ça fait combien d'heures, 7 jours ? Mais j'en sais rien, Tarek. 7 fois 24. 24, je ne sais pas. Les fesses, je suis tombée. Mais c'est riz. Oh, là, je suis tombée. Mais tu ne sais pas comment je... J'ai trouvé une chaise d'un mec de 6 ans. Oui, j'ai le Covid, les gars. Ah, mon cul, encore. J'ai fait des... J'ai le plus coincé. Ah, ça m'énerve à te rigoler, moi. Je me l'énerve à te rigoler. Pardon. Mais laissez-le t'asseoir dessus, bébé. Oh, mon Dieu. Mais vraiment, comment je suis... Le lèpre. Les gars. Et là, franchement, honnêtement, je suis toujours malade. Je sens que je suis toujours malade. Qu'est-ce qu'on a ? Qu'est-ce que j'ai ? Alors, pour ma part, j'ai le nez qui est... Comme si j'avais un rhume, en fait. Clairement, c'est comme si j'avais un rhume, un peu mal à la gorge. Un rhume, genre, en jean. Voilà. Un petit peu mal à la gorge. Je tousse, mais de temps en temps. Genre, vraiment, j'éternue beaucoup plus que je tousse. Et en fait, vraiment, vous vous sentez fatiguée. Voilà. Pour ceux qui ne l'ont pas eu. Pour ceux qui ont eu des symptômes complètement différents. Je sais qu'on m'a demandé de vous le dire. Donc, voilà. Là, je suis en train de boire citron, sel, etc. S'il y en a qui savent comment le faire enlever le plus vite possible, bah, dites-moi. Parce qu'en vrai, au plus, je vais avoir mon test qui est positif. Au plus, je ne vais pas avoir mon fils, en fait. Et au plus, bah, j'ai mal au cœur. Voilà, très clairement, le seul truc dans tout ça, c'est que je vais avoir mon fils. Voilà. Sinon, après, je m'en fous. En réalité, si je suis enfermée, mon fils, moi, et... Enfin... Mon fils, mon mari, et moi, dans une chambre, je m'en fous. Mais là, je pars mon fils avec moi, c'est... C'est horrible. On a pris une douche, on a changé les draps. On a un petit peu mangé. Là, mon fils, il va descendre. Je vais jouer avec lui dans le jardin un petit peu. Enfin, de très loin. Il faut que je mette un masque et tout. Et puis, voilà. En fait, ce qui me fatigue, c'est le rhume. Le rhume. Ça me donne un... Covid. Je pensais vraiment pas que ça allait m'arrêter. Oh là là. J'ai mal aux yeux. J'ai mal au nez. J'ai mal à la gorge. J'ai mal partout. Et lui, il se jette des ballons. Fallait que j'ai le Covid avec lui. Ah, où il est ? Tu sais comment je l'ai arrêté ? Voilà. C'est qui le meilleur... Le gardien, c'est toi. Vendersa. Voilà. Moi, je suis Vendersa, moi. Tu veux arrêter de me jeter les balles dessus ? Tu fais pas exprès.